bon ben écoutez déjà tout d'abord je moi je suis je suis ravi qu'on arrive à à tenir comme ça ce pari de cette journée pluridisciplinaire anthropologie psychologie philosophie autour des autour des cabanes des habitations de fortune pour ma part déjà je je repars avec quelques petites questions et j'espère aussi je pense notamment aux étudiants qui 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 sont venus et aux étudiants psycho parce que c'est ce que je connais quoi mais je j'espère que il se sent pas complètement complètement dépaysé et que dans chacune des interventions ils trouvent quelque chose pour pour s'étonner sur des choses qu'ils pourraient entendre qu'ils pourraient observer notamment sur leur lieu de stage voilà et voilà c'est un des paris aussi un de de journée comme ça où on associe des étudiants pour qu'il ya quelque chose aussi du donne d'un effet dans leur formation donc ce ce dont je vais parler maintenant est issu d'une d'une pratique que j'ai eu pendant quelques années et qui était rattachée aussi à une 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 recherche commandée financée par ce qui s'appelait à l'époque la das 06 la délégation départementale aux affaires sanitaires et sociales qui gérait et financer les centres d'accueil de nuit les centres d'hébergement de nuit et il s'apercevait de plus en plus on était dans les années 2007 que le public pour lequel ils avaient créé les centres d'hébergement et d'accueil d'urgence ne se présentaient pas dans les établissements et donc ils souhaitaient savoir un petit peu recueillir un avis et j'avais je venais d'arriver à l'université j'avais eu l'occasion justement de monter un petit groupe de recherche avec des étudiants de master de recherche à l'époque et puis un autre collègue jean michel vivès où on avait intégré les maraudes du samu social pour aller à la rencontre de ceux que à l'époque on appelait les sdf je les appelais les dix sdf alors maintenant j'entends que c'est sds mais les dix sdf on allait à leur rencontre et justement en fait l'idée ce qui s'est petit à petit dégagé c'est que là où peut-être la das pensait la mise à l'abri uniquement en termes justement de logement d'hébergement eh bien il y avait une dimension qui leur avait complètement échappé et qui était qu'on pouvait très bien habiter sans être abrité d'une façon classique donc voilà ça a été le départ finalement de mon de mon questionnement sur l'habité et puis depuis je le continue dans cette clinique des maraudes il arrive régulièrement que un point de contact un point d'accroche parfois minimale de la parole s'établissent à propos des façons dont l'espace et notamment l'espace urbain alors ça peut être un bout de trottoir un recoin d'immeubles un terre plein d'une voie rapide par exemple mais la façon dont cet espace urbain est approprié par les sujets ou la façon dont il est investi ou parfois même la façon dont il est produit ça c'était le début de mon exposé je voulais parler de quelque chose de précis et en fait en écrivant cette phrase tout à coup je m'aperçois que j'utilise trois verbes différents et trois verbes différents qui m'ont interpellé et je me suis dit mais quand même ces trois verbes là qu'on peut entendre justement auprès des équipes investir un lieu approprier un lieu produire lieu tout ça finalement c'est presque pareil et ben justement non je me suis dit que c'était des façons différentes de nommer et de penser la relation à l'espace de la façon justement dont cette relation apparaît dans la clinique de l'exclusion appropriation de l'espace investissement de l'espace production de l'espace ne sont peut-être pas identique en fait ils sont pas identiques non pas dans les uniquement dans les dans les enjeux psychiques qui serait qui serait à l'oeuvre chez chez un sujet mais aussi ils sont ils ont une différence dans la façon dont une équipe dont des professionnels peuvent s'interroger en fait donc je vais j'ai décidé de partir de cette différenciation et voilà je j'avais en tête aussi une toute petite situation ça remonte un peu mais quand même qui m'avait qui m'avait particulièrement impressionné on peut dire ça comme ça même s'il n'avait rien de spectaculaire souvent dans la clinique de l'exclusion il peut y avoir du spectaculaire malheureux mais là ce n'était pas le cas il s'agissait d'une d'une grande cabane une espèce d'habitation couverte qui était occupée et à l'époque c'était sous les ponts de la berge qui mène à l'aéroport certains d'entre vous le voient mais c'était donc il y a il y a plus de il y a plus de il y a quasiment 15 ans avant que la berge soit réaménagée et donc à cette époque là il y avait cette espèce de grande cabane sous un pont et l'équipe du samu social venait régulièrement visiter le monsieur qui était et quand j'entendais parler de l'équipe à propos de ce monsieur et de cette habitation il parlait d'un campement donc effectivement ça ressemble à une espèce de campement à partir de palettes etc il y avait une porte il y avait un toit il y avait on s'en pressentait qu'il y avait plusieurs pièces mais bon les choses étaient bien délimitées et donc l'équipe a été amenée justement à fréquenter régulièrement le l'occupant de ce qu'elle appelait ce campement parce que justement les travaux de la voirie commençaient à s'approcher et donc voilà voilà l'équipe était un peu préoccupée quoi parce que bon sentait bien que ce lieu n'allait plus être bientôt disponible et donc en discutant avec le cet homme là à un moment j'ai posé la même question qu'est ce que je vous ai posé tout à l'heure c'est à dire mais là là cet endroit comment vous l'appelez face à ça un nom ou pas et il me dit mais oui mais depuis ça fait pas mal de temps ça s'appelle ça s'appelle chalet le pont chalet le pont effectivement on était sous un pont chalet le pont alors on a tous été surpris par cette nomination et du coup on a voilà on a commencé à à engager la discussion là dessus et il explique alors que cette ce nom lui vient d'un autre homme avec qui il avait partagé cette habitation pendant quelques années donc ça c'est un point intéressant cliniquement je vais peut-être y revenir et que ça lui permettait en plus de pouvoir de temps en temps recevoir des sortes de courrier c'est à dire que chalet le pont c'était un nom qui était reconnu par le facteur et voilà il pouvait recevoir comme ça des des petites choses qui transitaient et à partir de là à partir justement de de cet entour on pourrait dire ça de chalet le pont il en est venu aussi à expliquer ses relations privilégiées avec quelques riverains alors les riverains là bas en fait c'est soit des personnes du centre administratif soit des personnes qui travaillent dans l'aéroport et justement dans l'aéroport on faisait de temps en temps appel à lui pour pour des petits travaux et de la même façon lui même pouvait solliciter leur aide donc voilà à partir d'un nom qui qui apparaît on passe de campement ça c'était le nom que donner l'équipe à chalet le pont un nom que lui c'est pas lui qu'il a reçu d'un autre qu'il a accepté d'un autre à partir de là c'est clair non pas seulement un réseau social mais aussi finalement son rapport à à l'autre il accepte d'être dans des relations d'échanges de dons de pertes de circulation alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ces trois modalités que appropriation investissement production de l'espace que je vais essayer de développer d'articuler je ne veux surtout pas laisser planer l'idée que ces modalités là serait spécifique à cette clinique en fait c'est je crois exactement le contraire c'est quelque chose qui nous concerne tous mais au contraire qui peut peut-être justement nous aider dans la clinique en tout cas à orienter certains questionnements et certaines observations certains modes de pensée aussi certaines façons certaines façons d'écouter l'autre alors je commencerai par l'appropriation de l'espace quand je parle d'appropriation l'espace ici est considéré comme pré-existant et les marques que vient y manifester le sujet sont autant de formes de conquêtes territoriales on a parlé de territoires déjà et à propos de territoires alors c'est un mot qu'on trouve partout maintenant mais il y avait une définition qui m'avait intéressé de gemila zenedi henri qui avait publié en 2002 un ouvrage s'appelle les sdf et la ville géographie du savoir survivre les éditions bréal cnrs et elle donnait une définition du territoire elle dit ça le territoire se présente comme un lieu occupé par une personne ou un groupe il sert de support à des fonctions biologiques ou sociales d'accord il implique une appropriation on trouve cette notion là qui passe par des relations de pouvoir on observe une personnalisation de l'espace matérialisé par des marqueurs des frontières interpersonnelles et le le territoire engage des rapports identitaires fort alors ce que je vais essayer de faire à chaque fois c'est de d'essayer de de vous faire part de la façon dont avec la psychanalyse on peut penser ces propositions là et justement les enjeux cliniques qui apparaissent donc on entend là par territoire une portion d'espace qui est définie selon une logique justement dedans dehors et qui suppose donc des limites liées à des enjeux de pouvoir d'articulation aussi de la loi et du lieu en gros ça pourrait être qui fait la loi ici c'est une façon pour moi en tout cas de comprendre le territoire c'est qui fait la loi ici et surtout qui suppose et qui supporte ces enjeux identitaires et du point de vue la psychanalyse en fait ça ça n'est pas sans évoquer on pourrait dire une conception moïque de l'espace alors moïque c'est à dire le mois qu'est ce que j'entends par le mois qui est une un concept analytique le mois on pourrait le résumer comme on pourrait le présenter en tout cas comme l'ensemble des images et des signes par lesquels je me reconnais et je me fais reconnaître dans lesquels je me reconnais et je me fais reconnaître quitte parfois à m'y aliéner complètement à être emprisonné donc dans le mois il ya une double valence il ya la fois ça me permet de me reconnaître mais en même temps je m'y fixe je m'y emprisonne je m'y limite et le mois justement freud dit que c'est celui qui cherche à être maître en sa demeure on retrouve la question de l'espace donc penser les différentes formes d'abri de la clinique d'abri de la rue de la clinique de la rue sous forme d'appropriation de l'espace suppose donc un travail du mois mais n'est pas également sans faire apparaître une autre question qui est dépossédé de cet espace qui a fait l'objet d'une appropriation où l'on voit par cette question que les enjeux de rivalité justement de pouvoir de confrontation ne concerne pas que les le mois des dsdf entre eux il peut y avoir des luttes pour des territoires des espaces mais aussi des luttes avec les habitants proches c'est les fameux ninby not in my backyard pas de ça chez moi pas de ça chez nous donc d'un point de vue clinique et psychique ces enjeux territoriaux moïques peuvent avoir une fonction vitale elles sont nécessaires car sur eux c'était c'était justement des bords d'espace des bords du corps Olivier Douville en parlait hier tous les cliniciens de la rue connaissent ces situations de décompensation délirante mélancolique ou somatique qui apparaissent lorsque suite aux propositions insistantes bienveillantes Olivier en parlait aussi d'intervenants sociaux un dit sdf quitte son coin pour un hébergement d'accueil les limites du mois arrachées de leur support spatial voltent alors en éclats et c'est la décompensation et cependant s'il est un point sur lequel les analystes peuvent bien s'accorder depuis Freud c'est justement que comme dit Freud le mois n'est pas maître en sa propre maison ça pourrait être une façon justement de penser aussi la maison de la maison le mois n'est pas maître en sa propre maison et ne pas avoir de maison mais par exemple un abri même le plus précaire ne change rien ici à la donne pour le dire autrement le mois n'est pas maître en son territoire il aimerait bien mais il y a une limite à l'appropriation une limite à la pensée territoriale ce n'est pas une limite qui lui viendrait d'un autre extérieur c'est à dire d'un autre territoire parce que si ça venait d'un autre territoire finalement on resterait dans la logique territoriale donc ce n'est pas une limite territoriale mais c'est une limite interne à la pensée du territoire le mois le territoire sont nécessaires mais ne rendent pas compte à eux seuls de la spatialité de la vie psychique il y a d'autres pensées de l'espace et c'est justement là où ça peut être intéressant de diversifier les les concepts peut-être ou les observations et de parler de différencier on pourrait dire appropriation et investissement investir un espace et finalement peut-être pas à s'approprier un espace c'est ainsi que si je conçois justement les abris des dits SDF comme investissement de l'espace cette fois-ci la question se déplace à première vue appropriation investissement peuvent paraître extrêmement proches mais ils sont différents d'une part en français dans son sens financier l'investissement indique un placement dans le capital d'une entreprise et donc ce n'est pas du tout équivalent à sa possession ou à son appropriation de fait mais d'autre part c'est là où ça m'intéresse un peu plus moi le terme investissement est utilisé régulièrement par Freud par un terme en allemand qui a d'ailleurs des connotations spatiales dès lors si l'on parle d'investissement psychique de l'espace à quoi se réfère-t-on cliniquement ? alors je vais devoir faire un tout petit pas de côté justement sur la notion freudienne d'investissement et puis après je reviens du côté de l'espace et de la clinique la notion d'investissement chez Freud a évolué mais elle met toujours en valeur l'énergie psychique pulsionnelle en tant qu'elle est mobile c'est-à-dire à la fois mobilisée et transformée par l'appareil psychique ce qui a pour conséquence de l'attacher à une ou plusieurs représentations inconscientes donc il y a de l'énergie cette énergie est investie sur des représentations et cette représentation peut aussi être ensuite liée à d'autres représentations donc avec l'investissement l'énergie de l'appareil psychique circule d'une représentation à une autre et puis après chez Freud ça devient plus complexe puisqu'elle peut aussi circuler d'une instance à l'autre de cet appareil ou bien encore et là ça va nous intéresser un peu plus d'un objet à l'autre et cet objet pouvant tout à fait relever de ce qu'on pourrait qualifier la réalité j'investis un objet donc j'investis on pourrait dire un lieu donc premier point mobilité déplacement l'espace en tant qu'il est investi témoigne d'une mobilité psychique mais second point tout aussi intéressant dans le monde du sujet les objets et les représentations qui sont investis prennent des valeurs qui peuvent être qualitativement hétérogènes différentes mais qui n'en structure pas moins le champ de la perception alors qu'est-ce que j'entends par là l'investissement dote certains objets d'une valeur prégnante saillante alors on pourrait dire une valeur positive ou négative mais ça serait assez faible mais ça donne déjà une idée de ce dont il est question c'est-à-dire que quand on investit un lieu quand on investit des lieux on crée des discontinuités des différenciations dans l'espace donc les investissements d'objets organisent un certain champ de la réalité l'exemple et peut-être que tu pourras parler de topophobie tout à l'heure je ne sais pas mais l'exemple qui relie parfaitement investissement et espace c'est la phobie l'objet phobique n'est pas désinvesti bien au contraire il est fortement investi comme devant être évité et donc ça crée de la différenciation dans l'espace donc l'espace investi s'il est toujours conçu comme pré-existant n'est plus maintenant compris comme cette fortification cette enceinte à défendre qui a comme fonction d'identifier le moi on pourrait dire le fort intérieur si on écrit fort comme F-O-R-T le fort intérieur ça c'est le cas de l'appropriation cette fois-ci l'espace en tant qu'il est investi est un espace support de mouvement de déplacement de différenciation et si je pense les abris des DSDF comme lieu d'investissement et non plus seulement comme lieu d'appropriation alors ça ouvre un questionnement sur une pluralité justement de lieux d'investissement possible qui organisent une structuration de l'espace en tant que différencier et aussi dont certains discours témoignent pour faire référence à un ancien travail de Thierry Paco sur lequel j'avais envie de revenir mais finalement bon on pourrait justement retrouver ici l'ancien mot de habitat c'est à dire il s'agit pas seulement de l'habitation matérielle protectrice mais aussi l'habitat renvoie au milieu aux alentours de l'abri et donc au déplacement entre différents points qui ont une fonction psychique une valeur du fait de leur investissement différent et donc ces différents points permettent d'orienter les déplacements autrement dit l'investissement est la condition de l'orientation dans l'espace un abri un lieu investi est un lieu orienté pris non plus seulement dans la clôture dedans dehors mais dans un réseau de différenciation et donc pour nous cliniciens en tout cas la question devient quand on essaye de parler comme ça à partir du lieu même comment ce lieu s'articule éventuellement à d'autres lieux d'investissement qui soit réel ou imaginaire de toute façon ça peut être même délirant après tout c'est pas bien grave l'important c'est que ça structure l'espace ça structure l'espace ça structure les déplacements ça structure les dires et donc quel rôle joue l'abri là dans cette articulation de son monde on pourrait penser par exemple et c'est ce qu'avait fait Gemila Zenidi Henry à la pratique des cartes mentales ça j'ai jamais j'ai jamais pu pratiquer c'est un de mes regrets pour l'instant j'y suis pas encore arrivé mais la pratique des cartes mentales pourrait justement explorer cette structuration de l'espace non pas pour la comparer à une soi-disant réalité mais au contraire pour justement témoigner de l'investissement et peut-être justement de son rapport à la graphie et puis peut-être après pour nous ça pourrait devenir aussi un support de médiation donc troisième point je m'approche petit à petit de la fin puisque j'avais parlé de la différence entre appropriation investissement et production de l'espace troisième point production de l'espace alors qu'un espace soit produit socialement cela Henri Lefebvre l'avait soutenu et démontré en 74 mais ce à quoi est sensible le clinicien également c'est une autre forme de production de l'espace psychique cette fois alors en quoi cette production n'est-elle ni appropriation ni investissement notre façon de question avec la production psychique de l'espace nous n'avons plus à faire à un espace préexistant au sujet alors là pour Thierry philosophe peut-être ça sera une évidence mais moi il m'a fallu du temps pour y arriver ce n'est plus un espace qui préexiste au sujet donc du coup qu'il pourrait s'approprier ou investir cette fois ci nous avons à faire un espace dont les caractéristiques sont produites par le fonctionnement psychique du sujet je dirais même par sa structure c'est sûrement le plus difficile le plus délicat à accepter et à repérer parce que ça implique de mettre justement de côté l'idée d'un espace unique d'une réalité que nous partagerions tous et cette production concerne même les les éléments de l'espace les plus matériels alors j'ai souvent pris l'exemple du mur on en a déjà parlé mais je vais le reprendre parce que j'ai pas dû l'épuiser complètement en fait oui voilà alors l'exemple du mur c'est quoi c'est de se rendre compte qu'un même mur on pourrait prendre celui-ci celui qui est derrière moi un même mur soi-disant même n'est absolument pas le même pour un patient paranoïaque qui est convaincu justement que son voisin derrière peut le surveiller au travers c'est à dire peut traverser le mur peut lui envoyer des ondes etc. peut le voir à travers le mur par exemple donc le mur est absolument absolument non poreux et c'est la réalité du paranoïaque il faut surtout pas penser que c'est une invention c'est une fabulation non c'est sa réalité c'est sa réalité et le même mur pourrait tout à fait pour un autre patient par exemple hystérique être ce lieu justement derrière lequel il se passe des réjouissances incroyables dont il est séparé dramatiquement et qui l'empêche justement d'atteindre cette jouissance à laquelle il aimerait participer mais dont il est séparé irrémédiablement et donc si le mur est propre à la réalité de chacun alors j'en déduis qu'il est produit psychiquement et c'est ça en tout cas que nous cliniciens nous devons absolument prendre en compte le mur n'est bien sûr qu'un exemple il en va de même pour tout le champ de la perception et donc de l'espace mais je ne voudrais pas laisser croire aussi qu'il s'agit uniquement de quelque chose qui concerne une déviation psychopathologique si je parle de paranoïa si je parle d'hystérie j'en parle au titre que nous tous nous sommes concernés par cette production psychique nous sommes tous pris dans une structure particulière qui nous fait produire l'espace d'une certaine façon tu parlais de l'espace ressenti voilà je parle plutôt en termes de production mais je crois que c'est quelque chose qui peut en tout cas dialoguer l'espace n'est ni homogène ni communément partagé et justement c'est pas un effet d'une quelconque psychopathologie pour preuve cette lettre de rilk que je ne cesse de lire pour être de l'espace par excellence avec d'autres quand même lettre de rilk de 1912 à Norbert von Ellingrad qui était n'importe qui l'éditeur d'Olderlin et donc rilk dans cette lettre il parle de son expérience de Paris il a eu une expérience absolument terrifiante de Paris il a été très malheureux à Paris il y a un ouvrage magnifique qui en témoigne les cahiers de Lory de Malte Lory Brigg et ceci dit rilk parle de cette expérience de Paris mais surtout de la façon dont cette expérience a pu évoluer au contact de Rodin dont il a été le secrétaire et voilà ce que dit rilk dans sa lettre à Norbert c'est grâce à lui donc c'est grâce à Rodin grâce à son œuvre vivante sur cette colline presque champêtre dominant Sèvres que je m'accoutumais à l'être incommensurable qu'il avait affronté si différemment l'être incommensurable c'est Paris il parle de Paris incommensurable il l'a mené donc Rodin il a mené donc cet être il l'a mené Paris il l'a mené à demi-dompter tout près de moi et tandis qu'il me permettait de flatter la crinière de son Paris le pressentiment se formait peu à peu en moi de l'espèce de sauvagerie de danger et de bon que je pouvais attendre du mien du mien de son Paris et du mien ici ce n'est ni une appropriation c'est pas c'est pas le ce n'est pas un investissement non plus c'est un Paris à nul autre pareil en tant que production absolument singulière de la vie psychique et de même j'arrive à la fin un abri dans la rue aussi précaire ou solide qu'il soit ne permet pas encore de savoir de quel type d'espace il relève je pense ici de nouveau à un patient paranoïaque qui partait pendant ses week-ends dans une cabane de fortune aménagé quelque part dans ce qu'il appelait sa montagne c'est pas une appropriation en tout cas alors je me gardais bien de savoir où était cette montagne parce que justement c'était son souci que personne ne sache et voilà ce qu'il disait je ne suis bien que dans ma montagne j'aménage un camp donc là il y a encore un nom j'aménage un camp j'y suis en communion avec la nature j'ai un périmètre de sécurité je peux tout détecter si quelqu'un est bruyant je l'entends et si quelqu'un est silencieux c'est qu'il ne vous veut pas du bien donc on voit comment là l'espace est produit non pas par sa psychopathologie mais par sa structure et pour moi cette production de l'espace c'est ce que j'appelle habiter je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501